coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bon retour sur ma chaîne je m'appelle charlotte je suis une française aux états unis divinement guidée nous allons voir les messages qui sont là pour nous en ce moment surtout prenez bien ce qui résonne ça vous parle sinon ça voudra dire que ce message n'est pas pour vous tout simplement et puis voilà je vais me centrer et on va voir un petit peu les messages qui sont là pour nous en ce moment oui donc ça remue pas mal en ce moment ça avance déjà assez vite c'est ce que je vois ça avance quand même assez vite voire très vite pour certains il ya des grandes avancées qui se font il ya des grandes poussées de croissance en fait c'est un petit peu l'image qu'on montre des grandes avancées des grands pas des grands bons vers l'avant il ya des personnes qui sont en train de faire des sacrés passages des passages un petit peu d'une d'une ancienne vie à une nouvelle vie c'est un petit peu ce qu'on me montre des vraiment des moments de vie assez important là on est dans une phase vraiment transitoire assez conséquent je dirais pour certaines personnes où il ya vraiment des grands passages qui se font ou qui peuvent se faire ou qui sont en train de se faire pour certaines personnes en ce moment oui donc il nous rappelle de rester centré de rester ancré voilà comme on le répète assez souvent mais c'est parce que c'est quand même très important justement pour avoir cette puissance pour avoir cette force nécessaire pour continuer et d'aller vers l'avant pour faire implémenter vos projets et mettre en action certaines choses vous avez vraiment besoin de cette énergie de cet ancrage pour justement pouvoir mettre ça en place dans la matière c'est ce qu'on me dit ça va parler à certaines personnes sur cette vidéo oui passer outre les désagréments encore une fois ça va parler à certaines personnes mais ils disent passer outre les désagréments passer outre les petites contrariétés les petites colères qui peuvent se présenter sur votre chemin en ce moment voilà c'est très bien d'en avoir conscience mais voilà c'est ne vous laissez pas embarquer par ça non plus dans le sens où ne vous laissez pas dériver par ça pour justement rester aligné rester sur votre chemin continue vers vos objectifs c'est important oui il ya des vérités qui vont sortir il ya des choses au niveau de la du de la gorge du chakra de la gorge qui sont bloqués pour plusieurs personnes des choses c'est justement qu'ils doivent sortir des vérités qui doivent sortir ou tout simplement le fait de de mieux s'exprimer sur ses besoins peut-être sur voilà nos points de vue sur nos besoins il ya un besoin d'expression pour plusieurs personnes ce moment sur cette vidéo oui encore une fois on me montre au niveau des énergies ça avance très vite en ce moment ouais c'est vraiment un moment de passage d'ailleurs on en avait un petit peu parlé d'un précédent vidéo mais c'est un moment vraiment où on peut comme si on pouvait en profiter pour être propulsé vers l'avant pour être propulsé dans nos vies dans nos projets de vie donc c'est savoir en tirer profit d'une certaine manière c'est ce qui montre en tirer avantage parce que c'est un effet un petit peu tremplin un petit peu voilà comme si on pouvait s'en servir un effet levier c'est ce qui me manque c'est un petit peu on est dans une phase de levier donc il ya cette opportunité de levier savoir s'en servir en fait en voilà en profiter pour justement avancer dans sa vie passer à l'étape au dessus voilà ça va parler à certaines personnes de façon différente en fait chacun va recevoir la compréhension dont il a besoin par rapport à ce message c'est ce qu'on me dit oui ne perdez pas trop votre attention sur les broutilles sur des choses extérieures qui se passent autour de vous qui sont extérieures à votre contrôle un petit peu vraiment extérieures à votre vie en fait voilà des choses vraiment qui gaspillent votre énergie qui peuvent vous perdez votre attention dans les choses futiles qui peuvent perdre et gaspiller votre énergie un petit peu comme une fuite énergétique ça va encore parler à certaines personnes sur cette vidéo mais c'est important d'en prendre conscience et justement de se recentrer comme on avait dit un de se recentrer pour récupérer ses énergies justement pour aller de l'avant et ne pas diffuser et gaspiller ses énergies dans des choses vraiment des distractions futiles c'est ce qu'ils me disent ouais donc on revient encore là dessus on est vraiment dans une phase énergétique importante en ce moment vraiment en profiter élever vos vibrations rester dans la joie ou soyez dans la joie dans l'amour dans le coeur vraiment on revient un petit peu à ces basiques mais c'est important de le rappeler en ce moment parce que l'énergie est telle que encore une fois ça va vous propulser encore plus haut ça va s'amplifier donc plus vous serez dans justement des énergies de haute vibration dans ces énergies positives un petit peu comme si vous créez votre cocoon d'énergie positive c'est ce qui me montre cette bulle positive ouais alors il y a la bulle de protection mais il parle vraiment d'une bulle de positivité d'amour, de joie, de haute vibration autour de vous qui bien sûr en même temps fait effet de bulle de protection qui vous protège parce que plus vous êtes dans des énergies hautes plus vous êtes protégé mais vraiment ça va plus aller faire en ce moment plus ça va s'amplifier et vraiment s'ancrer dans votre vie en ce moment dans le sens où ça va devenir encore une fois une façon automatique on en avait un petit peu parlé précédemment mais ils reviennent là-dessus oui il me dit c'est important de le rappeler parce que c'est vraiment une phase transitoire oui plus de souplesse encore une fois pour certaines personnes encore un petit peu dans la dureté côté un petit peu sévère un petit peu exigeant exigeante pour certaines personnes on vous rappelle de revenir à un peu plus de souplesse plus de légèreté dans votre vie oui buvez beaucoup d'eau en ce moment également justement parce qu'on reçoit beaucoup d'énergie on intègre beaucoup d'énergie beaucoup de mise à jour d'une certaine façon donc buvez énormément d'eau ça va aider justement le corps à s'ajuster c'est ce qui me montre à s'ajuster à maintenir un certain niveau vibratoire et justement à aussi éliminer ce qui n'a plus sa place donc buvez de l'eau buvez des tisanes vraiment nourrissez votre corps avec des boissons vraiment pour vous hydrater ça réhydrate mais c'est important parce que là on reçoit quand même pas mal d'énergie en ce moment et ça va continuer comme on a dit sur encore à peu près dix jours les dix prochains jours à partir du moment où voilà cette vidéo est faite c'est à peu près les dix prochains jours voilà deux semaines en gros à peu près deux semaines oui vraiment ça insiste aussi sur prenez soin de vous voilà pour les personnes qui sont fatiguées on avait dit de se reposer il y a des personnes qui sont un petit peu en manque en déficit alimentaire ou au niveau des vitamines regardez un petit peu de ce côté là c'est ce qu'on me montre au niveau des vitamines vraiment de votre énergie également donc pas seulement sur le plan énergétique bien sûr mais aussi le plan physique en prenant ce dont vous avez besoin donc bien vous nourrir des aliments voilà frais qui sont gorgés d'eau encore une fois des fruits, des légumes gorgés d'eau de lumière pour nourrir vos cellules des vitamines justement pour aider ce corps à garder un petit peu la vitesse supérieure parce que là c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'énergie ouais à garder le cap en fait c'est vraiment ça c'est ce qu'ils me disent ok il me dit je prends les cartes prendre les cartes messages pour le général cartes qui volent alors nous avons ouais voilà c'est exactement ça donc nous avons l'archange Uriel qui nous dit qui nous rappelle et c'est drôle parce que justement j'ai tiré une carte ce matin et c'était la même carte donc c'est vraiment un message important en ce moment avec l'archange Uriel donc que la lumière divine brille de l'intérieur donc on nous rappelle vraiment de retrouver cette lumière à l'intérieur de nous de ne pas forcément aller la chercher à l'extérieur ou alors on va la chercher un petit peu à l'extérieur c'est vraiment pour revenir à la lumière que l'on a à l'intérieur de nous et non pas se nourrir de l'extérieur c'est ce qu'on me dit je suis un être éternellement radiant aimant et sage et voilà il nous dit de prendre de la hauteur et je vais vous montrer la carte de prendre de la hauteur sur les événements de regarder vers la lumière de regarder vers ce que l'on aime ce que l'on veut voir s'accomplir dans notre vie ce que l'on souhaite voir se réaliser et non pas regarder vers l'obscurité les problèmes les peurs et ce qu'on a peur qui se réalise dans nos vies c'est vraiment diriger votre intention et votre attention vers cette lumière garder de la hauteur sur les événements et prenez du recul pour certaines personnes également c'est ce qu'il me dit voilà je vous montre cette carte ensuite nous avons l'ange de la paix revenir à la paix intérieure à la paix en soi la paix dans son coeur le calme la pureté c'est ce qu'on me dit également j'ouvre mon coeur et je je me repose et reste dans la paix de l'amour divin on revient aussi ils me disent au sacré coeur ça parle à certaines personnes qui peuvent être intéressées par rapport à ça d'allumer une bougie pour le sacré coeur voilà des choses comme ça regardez de ce côté là ça parle à certaines personnes et bien sûr cette carte l'ange de la paix a la main sur le coeur et se reconnecte au coeur c'est ce qu'on avait dit aussi dans quelques vidéos précédentes de revenir à l'amour de soi revenir au coeur il le répète il le renforce c'est vraiment à renforcer en ce moment sur toute la fin d'année jusqu'à la fin de cette année de revenir plusieurs fois par jour au coeur d'écouter son coeur de se recentrer par rapport à ça et retrouver cette paix intérieure c'est ce qu'on me dit voilà et il me dit ça va permettre à certaines personnes justement de les aider à prendre leur envol ça va parler à certaines personnes voilà vous comprendrez je vous montre cette carte avec la main sur le coeur et l'envol des deux colombes voilà ensuite nous avons l'ange de la foi oui j'ai la foi et j'ai foi que la bonté les bonnes choses arrivent dans ma vie la joie est mienne maintenant et pour toujours c'est vraiment comme on a dit c'est de regarder vers la lumière vers ce que l'on souhaite voir s'accomplir dans sa vie et vraiment avoir cette foi intérieure et aussi cet ancrage en fait ils sont en train de me montrer que ça va avec que notre ancrage dans la matière dans le moment présent va avec la foi encore une fois ça va parler à certaines personnes mais ils me montrent ça l'ancrage et la foi et vraiment ça fait un être solide qui tient solidement qui tient droit qui est fort c'est ce qu'on me montre voilà donc ça peut ça peut parler à certaines personnes de façon différente mais ça peut être tout simplement avoir foi dans certaines de ses convictions et justement de rester dans certaines de ses convictions de garder cet ancrage parce qu'on sait que c'est juste pour nous ça peut parler encore une fois à certaines personnes sur cette vidéo l'ange de la foi voilà et pour finir nous avons la réconciliation avec cet ange à la réconciliation qui nous dit de se réconcilier avec son passé avec des choses de son passé que l'on a peut-être laissé derrière nous mais que dans le sens où on a peut-être laissé derrière nous avec certaines colères certains remords ou ressentiments ou regrets voilà des choses en fait des dossiers non réglés des dossiers qui sont encore ouverts qui nous ralentissent un petit peu dans nos projets parce qu'il y a des choses à pardonner il y a des choses tout simplement à balayer il y a des choses avec lesquelles il faudrait se réconcilier c'est ce qu'on me dit voilà donc ça dépend de vos situations mais ce sont vraiment des choses des choses à régler c'est ce qu'on me montre voilà pour retrouver plus de légèreté sur votre chemin et justement pouvoir continuer avec ces énergies qui vont de l'avant non c'est tout ils me disent ça a été bien résumé donc on va garder cette vidéo concise et claire voilà revenez dessus si vous avez besoin vous pouvez faire pause si vous avez besoin prenez des notes voilà tout ça mais je pense que le message est bien passé comme ils me disent aussi rappelez-vous on reçoit beaucoup d'énergie en ce moment donc encore une fois buvez beaucoup d'eau hydratez-vous des tisanes voilà prenez soin de vous je vous remercie d'être là merci pour vos likes merci de partager ça aide d'autres personnes à voir ces vidéos et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et à bientôt ciao ciao